... Comment allez-vous ? Comment ça va ? Félicitations. Merci. ... Monsieur le Président, comme je vous le disais, nous avons 9 blessés par balles. Je viens donc de leur témoigner toute la gratitude de la nation tout entière. Mais à titre personnel, ce que j'ai vu est effroyable. Je suis maîtris. Parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux et qui ont fait l'objet de tils nourris pendant cette norme mission d'ouverture des voies pour relier le Nord et le Sud pour que les pays de l'Interlande, qui est le Nord-Port, reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps ? Qu'est-ce que le pays serait devenu dans l'Ordre et le Sud ? Les besoins des uns et des autres. Les pays de l'Interlande, ils sont allés sur ces deux voies. Après échec des négociations, des discussions pour ramener les enfants, les uns et les autres à la raison, parce que la plupart sont manipulés. Faute d'avoir pu raisonner et concerner, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbre, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils le faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Et on entend les gens revendiquer cela, pour dire les chasseurs. Un pays dans lequel on dit, les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés, aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre, pour tirer sur leurs compatriotes, qui ne faisaient rien d'autre que dégager les obstacles. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils répondent de leurs actes. Et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs. Mais les plus criminels, ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés, pour arriver à une telle situation. On a tiré sur nos hommes, comme celui du gibier. Il y avait des âmes de chasseurs, mais de guerre aussi. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons relevés de cela, pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps dans nos têtes, parce que c'est de nature à perturber complètement nos valeurs, notre foi, notre paix, notre unité. Et je veux dire, devant vos caméras, aux uns aux autres, que je crois que le pied derrière nous, nous allons oeuvrer ensemble à réparer ce qui ne va pas, à instaurer un climat de sécurité, de paix, afin que ce genre de choses n'arrivent plus jamais. Moi, je m'y engage, je voudrais que les uns, les autres, s'y engagent également. Et que même le Béninois, le plus ordinaire, chez lui, dans son quartier, dans son village, s'y engage, c'est mon exhortation, pour que nos difficultés ne nous amènent plus, nos heurts, nos différents, nos controverses ne nous amènent plus à ce genre de choses qui sont inacceptables. Et ils ont été formidables. Ils ont géré cela avec foi, avec sérénité, avec professionnalisme. Et ils ont été victimes, eux. Mais ils n'ont pas fait beaucoup de victimes. Ils n'ont même presque pas fait, je crois, dans le rang des enseignants des populations. Ils ont été, ce qui m'a été rapporté, ils ont tiré des coups de saumonce pour les dissuader, pour les faire réculer, afin qu'ils puissent progresser dans le dégagement des obstacles. Moi, je leur tire chapeau. Je suis venu leur exprimer. Toute la reconnaissance de la nation. Je suis venu leur exprimer. Notre gratitude. Dites que c'est des héros. Et que nous saurons leur apporter les soins nécessaires, quelque soit ce que ça va coûter, pour leur établissement, un prompt sans séquelles.